Et salut tout le monde, vous êtes sur ma chaîne Lorenzo Hitech, comme vous avez en titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, parce que oui, Xiaomi a enfin annoncé ses 5 nouveaux Xiaomi Redmi Note, j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder, aujourd'hui c'est au tour du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, je vais vous parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas au niveau de la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design, alors en termes du design, ça change complètement par rapport au Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, tout simplement parce que sur la version Pro Plus, on a un écran qui est légèrement incurvé sur les côtés, là c'est différent, on a un écran plat, donc on aime ou on n'aime pas, dites-moi d'ailleurs ce que vous préférez en commentaire, après on reste quand même sur un très joli design par rapport à cette gamme de smartphone, on va tout de suite rentrer dans les détails des caractéristiques au niveau de la face avant, on a une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K, accompagnée bien entendu par une technologie AMOLED et surtout un taux de rafraîchissement de 120Hz, donc là tout de suite ce qu'il faut retenir c'est bien entendu le 1,5K, l'AMOLED, le 120Hz, donc pour cette gamme de smartphone c'est très intéressant, on a toujours un écran très lumineux comme la version Pro Plus, on est sur un écran de 1800 nits, par contre comparé à la version Pro Plus, on perd le HDR10+, on perd le HDR10, par contre on garde toujours le Dolby Vision, donc ça reste quand même très intéressant, mais vu qu'on est sur un smartphone qu'on descend un petit peu en gamme par rapport à la version Pro Plus, c'est normal qu'on devait perdre un certain caractéristique. Ensuite on a toujours bien entendu le capteur d'empreintes qui est sous l'écran et la caméra frontale de 16MP, donc tout de suite ce que je peux vous dire c'est qu'on a quand même un très bon écran, juste qu'on perd certaines caractéristiques comme l'HDR10 et l'HDR10+, mais après tout le reste c'est très similaire. Maintenant attaquons la partie photo, alors comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, souvent ce qui est intéressant sur cette gamme de Xiaomi, c'est qu'on a des photos qui sont plus qu'aux correctes par rapport au prix du smartphone, par rapport à la gamme du smartphone, maintenant bien entendu ça ne sera pas les meilleurs photophones de Xiaomi, il faut viser dans les smartphones plus haut de gamme, mais pour les gens qui ne veulent pas débourser énormément d'argent ça reste très intéressant, surtout qu'en plus cette année Xiaomi a mis le paquet, même sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, on a un gros capteur principal de 200MP, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone, maintenant ce qui est intéressant c'est que ce capteur bien entendu est stabilisé logiciellement plus matériellement, donc intéressant si vous bougez quand vous prenez des photos, et surtout aussi pour avoir des vidéos stabilisées, pour cette gamme de smartphone franchement c'est vraiment un bon point. Ensuite on a un ultra 50 de 8MP pour faire des photos à plan large, et comme troisième capteur on a un macro de 2MP pour faire des photos d'objets ultra près, vous savez ce que je pense du macro, souvent c'est des capteurs qu'on met juste comme ça pour dire voilà on a un troisième capteur, ils sont souvent très mal utilisés par les constructeurs, donc je dirais qu'on a vraiment deux très bons capteurs, le troisième il ne sert pas vraiment à grand chose, et concernant bien entendu la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde, donc comme vous pouvez le voir, pas de gros changement comparé au Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus et à ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Par contre là où il y a un changement c'est concernant la certification waterproof, parce que oui le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G était IP68, donc ça voulait dire que si vous faisiez tomber votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours, là malheureusement on a une certification qui est plus petite sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, on a la certification IP54 qui est une certification contre les éclaboussures et la poussière mais pas l'immersion, donc voilà c'est le petit moins qu'à ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Maintenant parlons de performance, alors comme le Xiaomi Redmi Note 13 Plus 5G, vous aurez le choix entre 8 et 12Go de RAM, par contre là il y a un changement au niveau du processeur, on n'est plus sur un processeur de Mediatek mais un processeur de Qualcomm, on est sur un processeur milieu de gamme, c'est tout simplement le Sanbagon 7S Gen 2, pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est tout simplement un nouveau processeur milieu de gamme qui est très intéressant en termes de performance, donc comparé au niveau des perfs, on sera très proche du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, c'est très équivalent, le processeur de Mediatek qui était sur la version Pro Plus est équivalent à cette version Pro 5G, donc en perfs vous n'aurez aucun souci pour faire des gros jeux vidéo, des applications gourmandes, pareil, il faudra juste voir pour certains jeux vidéo gourmands, peut-être mettre les graphistes entre moyens et élevés, tout dépendra des jeux vidéo, mais franchement pour cette gamme de smartphones, je ne vais pas vous cacher, c'est plus que correct. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512Go, on a un son stéréo qui possède la certification Dolby Atmos, donc ça c'est encore un autre bon point. En termes de batterie, on est sur une grosse batterie de 5100 mAh, avec de la recharge de 67W, en simplement 44 minutes, vous rechargez complètement votre smartphone, et pour terminer en termes de connectivité, on a bien entendu du Bluetooth 5.3, de la Wi-Fi 5, et bien entendu une pre-jack pour mettre un casque. Et oui, j'en suis sûr, maintenant vous voulez connaître le prix, et bien ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G a été annoncé à 399€, donc on peut dire à 400€, il coûte 69€ de moins que la version Pro Plus, parce que la version Pro Plus débute à 469€, donc tout de suite, ce que je peux vous dire, ce qui est intéressant sur ce smartphone, c'est, comme la version Pro Plus, la partie de l'écran, on a un écran qui est plutôt lumineux, on peut monter jusqu'à 1800 nits, on a un écran de 120 Hz, AMOLED, donc pour ce prix, on ne va pas se le cacher, c'est vraiment très intéressant au niveau de l'écran. La partie photo aussi, c'est très intéressant, le capteur de 200 mégapixels, qui est stabilisé matériellement et logiciellement. Ensuite, bien entendu, le processeur, qui est largement suffisant pour faire des gros jeux vidéo, comme des petits jeux vidéo, tout ce qui est réseaux sociaux, regarder les contenus, il n'y aura aucun souci. Et ensuite, en termes de batterie, certes, ça se recharge moins rapidement que les 19 minutes de la version Pro Plus, mais en 44 minutes, ça reste vraiment très très bien, en moins d'une heure, pour ce prix, franchement, c'est plus qu'intéressant. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous préférez la version Pro Plus, ou est-ce que vous préférez la version Pro 5G ? Moi, personnellement, je préfère la version Pro Plus, qui va un peu plus loin, et qui est pour ma part la meilleure version entre les deux. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Et j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, ne l'oubliez pas, le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche de notification, pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu, à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Sous-titrage ST' 501